Ça y est, on se connecte. Bonsoir à tout le monde, bienvenue. Alors bonsoir ou bonjour, il fait encore tellement clair, Vincent. Maintenant, vous vous connectez, bienvenue, vous ajustez, j'imagine, vos paramètres. Normalement, nous avons fait de notre côté tous les réglages de son, c'est correct de notre côté. Donc, si vous rencontrez des problèmes, essayez plutôt de les régler individuellement, parce que je pense qu'on aura, on ne sera pas d'une bonne aide à votre égard. Voilà, bonjour, donc, voilà, moi j'utilise bonjour à toutes et tous. Alors, on va vous dire nous d'où on vient quand même, ou d'où on parle. Stéphane, que vous avez ici dans votre vignette webcam, est à Toulouse. Olivier est à Nancy. Théodore est au Havre. Vincent est à Nantes. Et moi-même, je suis dans l'Ouest parisien. Voilà, et vous le voyez, un panel strictement masculin ce soir. Voilà, tant pis, je dirais pour Katia, dommage, pour Katia surtout, qu'on regrette. Et on va essayer un petit peu d'équilibrer le féminin et le masculin les prochaines fois. Voilà, donc on voit d'où vous nous appelez. Merci, Montpellier, Paris, voilà, tous les endroits. Voilà, vous êtes donc, voilà, bientôt en situation de nous écouter. On attend un petit peu de sa grimpe. Vous êtes toujours très, très nombreux à vous préinscrire. Beaucoup plus qu'à vous connecter directement, mais ça, c'est l'habitude. Ce qui signifie en général comme indicateur que vous êtes toujours intéressé par la thématique, très intéressé par la thématique, puisqu'il y avait plus de 1600 préinscriptions. Voilà, en général, on est peut-être un tiers à se connecter directement. Donc, bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire après un mois d'absence qui était lié, bien entendu, aux différentes régions qui avaient les congés scolaires. Le précédent webinaire remontant au 5 avril. Alors, petites informations techniques comme d'habitude. Le webinaire est enregistré. Vous aurez accès en replay à sa rediffusion. Le PDF du support PowerPoint qui vous sera présenté ce soir par les deux conférenciers sera également disponible de façon séparée. Et puis, désolé, pas d'attestation de formation possible de notre part. C'est trop compliqué. Et par ailleurs, on ne peut pas utiliser le terme de formation. C'est une sensibilisation. C'est une information. C'est une ouverture. Mais on ne peut pas considérer un webinaire gratuit d'une heure comme un temps de formation. En tout cas, on va essayer de respecter aussi ce périmètre défini dans les textes. Donc, aujourd'hui, les comportements troublés, c'est-à-dire comportements perturbés, c'est un terme qui a été préféré par nos deux conférenciers à celui de troubles du comportement pour éviter les approches chronosologiques, même si, bien entendu, troubles du comportement ne connaît pas de classification reconnue sous ces termes. C'est un angle singulier avec une présentation de modèles d'intervention, essentiellement du côté de la psychopédagogie, on va dire, ou de l'éducation spécialisée, telle qu'en tout cas, elle les développe. On pourrait évoquer avec nos deux conférenciers une approche phénoménologique et éducative qui intéressera tous ceux et toutes celles qui sont confrontés aux enfants avec des comportements difficiles, instables et des comportements parfois violents. Ce soir, donc, pendant une heure, deux formateurs experts de cette question qui vont présenter à la fois leur conception des comportements troublés et leurs interventions au quotidien. Merci pour vos questions qui seront sur l'onglet discussion. N'oubliez pas de mettre que vous vous adressez à tous si vous le souhaitez ou strictement aux intervenants et aux gestionnaires des webinaires si vous ne voulez pas, pardon, que votre question soit lue par tout le monde mais qu'on puisse y répondre. Voilà, merci donc à Olivier et à Stéphane. Vous êtes tous deux coordonnateurs d'unités d'enseignement en pôle d'ITEP, c'est-à-dire dispositif des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. Vous nous en dînerez peut-être un petit mot au moment des discussions. Stéphane Sarrazin est co-auteur également de Troubles du comportement en milieu scolaire avec Bruno Égron. Stéphane est donc à Toulouse, Olivier est à Nancy et vous êtes tous deux formateurs nationaux à l'air, AIRE, c'est-à-dire l'association des ITEP et de leur réseau. Et j'imagine qu'on aura ce soir un certain nombre de professionnels qui œuvrent dans les DITEP. Voilà, écoutez, à vous de prendre la parole. Stéphane commence et je lui laisse le partage d'écran. Bonjour Robert et merci beaucoup pour cette présentation et à la PPEA et à tout le monde. Voilà, donc 20 minutes c'est court, un peu de stress, mais je vais quand même essayer d'y aller. Je vais commencer par deux petites vignettes cliniques, très courtes, mais juste pour situer un petit peu ce qu'il en est. Et d'abord, je vais commencer par le petit Samy qui arrive, nous, lors de son premier jour. Il est collé à maman, je vais dire, à la manière d'un kangourou, sous le pull. Et au bout d'un moment, il échappe à la vigilance de sa maman, se met à courir dans tous les couloirs d'un établissement. Je travaille avec le responsable d'établissement à des dossiers. Nous ne le voyons pas arriver. Il monte sur la table à quatre pattes, nous met à tous les deux, met une gifle monumentale, puis saute à quatre pattes en bas du bureau, et puis nous dit, ta gueule, en tue-les. Et là, le responsable d'établissement lui dit, ici, on se dit bonjour, et on parle correctement, tu sais. Et on se dit, ta gueule, en tue-les. Suite à ça, il fit le rejoindre sa maître et se remet sous son pull. La réponse qui lui a été faite répond à la compréhension que nous avons de cet acte. Qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers l'acte qu'il pose ? Dans cet exemple, pour nous, si on ne le regarde pas, il n'existe pas. La gifle nous amène à le regarder. Il descend, il dit une insanité, nous comprenons qu'il veut communiquer. Ce ne sont pas évidemment des actes ajustés, pour autant, le jeûne arrive inconsciemment à ses fins. Nous lui répondons, lui posant le cadre, ici on se dit bonjour, et on lui signifie que nous sommes prêts à discuter, tout en le précisant avec humour, qu'on peut le faire autrement qu'en insultant. Le travail qu'on effectue avec ce public, c'est considérer les comportements comme des manifestations de l'état psychique. Et donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers l'acte qu'il pose ? En fait, c'est tenter de les comprendre, afin de les prendre en compte dans nos réponses. Poser le cadre, amener un surmoi symbolique, afin de les contenir, les sécuriser, les limiter, c'est notre travail permanent, tout comme les autoriser à déposer de manière adaptée socialement, tout en faisant un travail d'élaboration psychique. Je vais vous parler désormais, si ça veut bien fonctionner, de Clara, 11 ans. Alors elle, elle était dans un atelier qu'on appelle le pédago éducatif, chez nous, et son interaction avec les pères était très difficile, et du coup, les éducateurs n'ont d'autre choix que de nous l'amener. Et elle nous l'amène de nouveau dans le bureau, je suis avec un autre responsable d'établissement, et quand elle arrive, on lui dit, écoute, installe-toi, tu peux te poser là. Et elle n'arrête pas de nous proférer des insultes plus grosses les unes que les autres, et à chaque insulte qu'elle profère, on bouge la tête de manière rapide, et on lui dit, qu'est-ce que vous faites ? Elle me dit, on évite tes gros mots. Ce qui fonctionne, le second degré d'habitude, là, n'a strictement aucun effet. Alors du coup, elle poursuit avec, et ta mère, et ta mère, et ta mère ? Alors moi, je lui dis, tu la connais, ma maman ? Ben non, pourquoi ? Ben, parce que visiblement, tu dis beaucoup de choses, tu l'interpelles, visiblement, elle fait beaucoup de choses que je ne connais pas. Ben, je ne sais pas, non. Je lui dis, et ta maman, tu crois qu'elle le fait aussi ? Et là, j'ai le droit. Ben, pas ma mère, tu ne la touches pas, tu n'insultes pas ma mère. Mais remarque sur le ton de l'humour. Cette fois-là n'a encore aucun effet. Cet établissement, on a les équipes pluridisciplinaires qui se font le vendredi après-midi, et du coup, on profite de ce temps pour amener à la réflexion collective notre impossible à trouver une réponse efficiente pour cette jeune fille. Ce que nous proposons, du coup, dès le lundi matin, on convient qu'un éducateur, dès qu'elle arrive, elle vienne nous l'amener dans le bureau. Cette jeune fille arrive, c'est lundi, le week-end s'est bien passé, et du coup, elle est de bonne humeur. Elle reste debout, et le responsable d'établissement et moi-même, on écrit sur une feuille blanche, on se sensiblement, puis nous la plions, nous la mettons chacun dans une enveloppe, et on lui dit, écoute, cette feuille, tu vas aller la déposer dans la caisse à déchets recyclables, et puis après, tu reviens nous voir. Elle est de bonne humeur, elle est tranquille, elle le fait, et puis elle revient, on lui dit, mais... Ça ne t'étonne pas qu'on ait écrit, et qu'on t'ait demandé d'aller jeter ce qu'on avait écrit ? Ah ouais, c'est vrai ! Mais écoute, on a écrit tous les gros mots que tu nous as dit vendredi, on t'a proposé d'aller les mettre à la poubelle, t'as accepté, donc pour nous c'est réglé, on n'en parle plus. Depuis trois mois, il faut avouer que Clara, pour l'instant, respecte le cadre. Bien évidemment, ça ne va pas durer, à Nitev, ça ne dure jamais très longtemps. On a utilisé la dimension symbolique pour amener une réponse adaptée de la part de cette jeune fille. On a décalé notre réponse. Serge Zé aurait dit, on a fait un pas de côté. Du coup, ça a amené à ce qu'elle puisse répondre d'une manière différente de celle qu'elle faisait habituellement. Et la plupart de nos jeunes sont quand même extrêmement sensibles à cette dimension symbolique. Alors, ces jeunes, ils sont compliqués parce qu'ils ne présentent pas de stigmates. Ils suscitent généralement peu d'empathie. Il n'est pas rare que l'on pense qu'ils le font exprès et l'on impute souvent cela à une carence éducative. Mais la question qui se pose alors, c'est, sommes-nous en présence de comportements ordinaires liés au développement d'un enfant qui grandit et qui du coup manifeste son opposition de façon, ses refus de manière plus ou moins forte ? Ou bien, est-ce qu'il s'agit de comportements qui témoignent de l'impossibilité pour le jeune d'exprimer autrement son mal-être ? Et en pratique, c'est la fréquence, la durée, l'intensité, la constance des actes qui va nous amener à faire la distinguer tout ce qui va relever de la difficulté comportementale, autrement dire, ordinaire, du trouble du comportement qui relèverait d'une notification et d'une compensation demandée par la MDPH. Face aux actes, la réponse à amener est d'autant plus complexe donc qu'un jeune présentant des troubles demeure pour autant un enfant et un ado. Donc nous, nous sommes constamment, en permanence, confrontés à cette dualité. Est-ce qu'il agit de manière consciente, comme n'importe quel jeune, ou s'agit-il d'un mécanisme de défense et pour lequel il répondrait de façon inconsciente lié au trouble ? Et si l'on considère le trouble, force est de constater que la nosographie, pour nous, est très riche. Je vais vous en citer quelques-uns qui sont les troubles des conduites, troubles du comportement, troubles d'attachement, troubles anxieux, troubles de l'angoisse de séparation, troubles du fonctionnement social, troubles oppositionnels et trois derniers qui viennent d'arriver, tout récents, le trouble explosif intermittent, le trouble disruptif du contrôle des impulsions et des conduites et le trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle. Sans oublier que dans ces classifications, ces jeunes, on peut les aborder de deux manières. Soit comme des troubles, et du coup qu'il va s'agir de rééduquer, soit comme des symptômes dont on essaiera de comprendre afin de proposer des réponses qui nous semblent les plus adaptées à la singularité de ce jeune. C'est cette manière-là que nous privilégions dans la plupart des établissements des DITEP. C'est considérer les passages à l'acte comme étant des symptômes. De plus, nous sommes longtemps restés dans une opposition, on va dire, amenant à une incompréhension entre les approches, la psychologie et la psychanalyse, nous amenant à des hypothèses théoriques sur le fonctionnement de ces jeunes et la neurologie, constatant cliniquement que certaines zones du cerveau étaient plus ou moins activées, plus ou moins efficientes. Pour autant, il nous était très difficile de faire le lien entre les deux. De nouvelles études de recherche proposent des hypothèses faisant le lien entre la psychologie qui du coup amènerait des réactions physiologiques qui elles-mêmes amèneront des conséquences observables à l'imagerie médicale. Cette hypothèse, pour nous, elle est très porteuse d'espoir car elle nous donne des explications sur l'importance de travailler spécifiquement certains besoins. Nous le faisions déjà de façon plus ou moins expérientielle pour certains d'entre eux, tels que, parmi les besoins, accepter l'erreur, laisser une trace, supporter la frustration, intégrer la loi, faire semblant, déposer sa souffrance de manière acceptable, socialement, mais ça nous amène également à travailler des besoins nouveaux, les émotions, notamment les identifier, les comprendre, les exprimer, les réguler, la communication, qu'elle soit verbale, non-verbale, para-verbale, la gestion de l'espace géographique, entre autres. l'accompagnement de ces jeunes, pour les sécuriser, les apaiser, afin de leur permettre d'effectuer ce travail d'élaboration psychique, amenant à un comportement socialement ajusté, s'articule préférentiellement autour de cinq axes. Le premier, c'est notre positionnement. Le deuxième, va être les préventions, centrées sur les besoins du jeune. Le troisième, sur l'anticipation et la gestion de situations de crise. Le quatrième, c'est la postvention. Et enfin, le travail de lien et d'accompagnement des familles, évidemment, avec les différents partenaires qui peuvent être, pour ces jeunes-là, très nombreux. Il faut rajouter aussi à ça la partie médicale effectuée par le pédopsychiatre. Ça, je n'en parlerai pas, ça relève de la partie médicale et des médecins. Notre positionnement, c'est le facteur indispensable au travail d'accompagnement des jeunes. C'est par lui qu'on va tenter de créer, restaurer, développer avec ces jeunes un lien à l'autre de qualité. C'est grâce à lui que nous réduisons considérablement les passages à l'acte. Le positionnement, c'est à la fois adopter des postures, des attitudes professionnelles qui considèrent que demander à l'autre de changer, c'est illusoire. En revanche, moi, en tant que professionnel, je peux changer le mode de relation que j'établis avec autrui. Ce faisant, je fais donc un pas de côté, je modifie mes réponses, mes actions, mes réactions. Ce faisant, je permets aux jeunes d'amener, de montrer des réponses nouvelles, différences de ces mécanismes de défense. Et si elles sont plus adéquates, on va lui demander, on va les augmenter, les réactiver de telle sorte que ça devienne des réponses habituelles. Samy, dont je vous ai parlé au tout début, qui venait nous donner un gifle pour que finalement on le regarde et qu'il soit considéré, petit à petit, on s'est décalé par le sourire et du coup, il nous dit bonjour en faisant un check. Alors parfois, le check, c'est un grand coup dans le dos, mais pour autant, il vaut mieux que ce soit une bousculade que déjà, au moins, de changer, de modifier que la grande baffe mise en plein visage. Le positionnement, c'est aussi, également, l'adoption de principes de valeur éthique s'appuyant, entre autres, sur le principe de bien-traitance. Notre premier principe, c'est celui, par exemple, de la continuité du lien. On leur dit, quoi qu'il arrive, je continuerai à m'occuper de toi. En fait, on traduit en termes pro, professionnels, le principe de lien indéfectible qu'il existe entre un enfant et ses parents qui leur dit, quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours parce que tu es mon enfant. Le positionnement, c'est aussi avoir une vigilance accrue sur le cadre, la communication, la dimension symbolique. Ça va être développer la capacité de lire des comportements de ces jeunes afin de proposer les réponses les plus attendues. Et ce, tout en gardant à l'esprit que les réactions sont souvent contre-intuitives. Ça, c'est un élément majeur pour nos jeunes. Ce qui fonctionne ordinairement avec la plupart peut, chez eux, produire un effet complètement opposé. Si on reprend de Clara, quand elle est arrivée, elle hurlait, elle nous insultait. Si spontanément, nous n'avions vu que ça, on lui aurait dit « mais qu'est-ce que tu nous dis ? Comment tu nous parles ? » Nous n'aurions fait que su réagir à ses angoisses, à sa peur, et du coup, nous pensions que nous n'aurions fait qu'amplifier ses réactions. Au contraire, on a entendu derrière qu'elle était en souffrance, qu'elle avait peur. On a essayé de lui proposer de se décaler, de proposer autre chose pour faire baisser sa tension interne de telle sorte qu'elle puisse, même si ce n'était pas dans l'idéal, de la faire baisser pour pouvoir partir de façon relativement apaisée dans sa famille d'accueil. Le travail de prévention, c'est le cœur de notre activité. C'est une phase à la fois d'innovation et de création constante. On va essayer de créer des outils, des ateliers, des séances qui répondent aux besoins du jeune tout en prenant en compte les singularités. On a créé un outil expérientiel en partant des observables que nous montraient les jeunes. Ces observables, nous les avons regroupés artificiellement en huit groupes, plus un neuvième pour les petits d'âge maternel qui ne fonctionnent pas du tout pareil. Pour chacune de ces positions, on a créé des outils, des réponses en lien avec leurs problématiques. Cet outil, il n'est pas du tout là ni pour classer, serrier, faire rentrer un jeune dans une case. Au contraire, il n'est qu'une aide à la pensée mettant en lien les actes et le travail possible parce qu'en fait, il nous est apparu impossible de tout traiter de front. Ces groupes ne sont bien évidemment pas exclusifs les uns des autres. Bien au contraire, un jeune montre presque tout le temps des éléments se retrouvant sur plusieurs groupes. Et là, je vais vous faire une autre petite guignette clinique. C'est Tom, 15 ans, qui lui, nous sommes invités à une équipe de suivi de scolarisation. Et ce jeune, il est suivi en CMPP et son pédopsychiatre référent travaille également sur un de nos établissements. Une compensation d'ITEP a été prononcée l'an passé que la maman n'avait pas activée. Il est actuellement troisième et vient de se faire affecter pour la énième fois dans un nouveau collège suite à une énième exclusion. La mère accepte l'idée d'ITEP, d'autant qu'elle appréhende surtout le post-troisième. Et au cours de la réunion, elle se tourne vers le docteur et elle est fière et lui dit « Docteur, je vous écoute. Maintenant, il ne dort plus toutes les nuits dans mon lit. » Le docteur approuve son attitude et lui dit que c'est une bonne chose pour un jeune de 15 ans de ne plus dormir avec sa mère et encouragé par ses propos bienveillants, elle poursuit et on ne se douche plus tout le temps ensemble parce que je vous l'avais dit il bande, il me touche et ça me gêne. Évidemment, nous allons faire l'hypothèse lors de son entrée que la problématique de séparation va être à travailler en priorité d'autant que les comportements qu'il dépose par la suite ne faut que confirmer pour nous cette problématique centrale et parmi les observables que nous voyons nous et que nous interprétons dans ce sens-là on va voir il attire l'attention afin que l'on puisse faire autrement que d'aller s'occuper de lui. Il recherche les situations du elle il est jaloux des autres et les rejette. Seule une enseignante est investie de l'autorité de sa confiance. Il recherche avec elle à avoir une relation d'exclusivité bien que quand il est en classe il ne se comporte pas du tout comme un élève. Lorsqu'il est face à une tâche il n'a pas encore la capacité à être seul en présence des autres. Il est pour l'instant dans l'impossibilité de se séparer de son téléphone parce qu'il doit répondre aux incessants messages que sa mère lui envoie toute la journée. Et même si une nuit d'internat a été préconisée il ne peut pas pour l'heure y adhérer. Afin de travailler cette problématique on va lui proposer des ateliers des activités centrés sur le concept de séparation d'individuation d'autonomie mais tout en répondant aussi à la permanence de liens et de sécurité. Pour lui vu ses nombreuses exclusions on va devoir travailler les concepts de loi de règles de capacité d'empathie entre autres. Pour chacune de ces huit problématiques nous proposons des travaux des ateliers spécifiques en prenant en compte la manière dont ces jeunes intègrent les choses. Et pour ça on va devoir autant que faire se peut faire passer ces concepts par le corps par les émotions par leur centre d'intérêt par le ludique l'air de rien donc du coup cet outil ne fige rien il permet de dégager des pistes de réponse sur toutes les dimensions en fonction de ce que le jeune est en mesure de mobiliser à un instant donné. La gestion des situations de crise s'appuie elle sur la compréhension que nous pouvons avoir du passage à l'acte. Actuellement nous notre boîte à outils elle est pleine d'hypothèses issues de 26 champs théoriques différents. Cette compréhension nous permet d'amener une réponse que l'on pense être la plus adéquate possible mais comme toujours nous sommes dans la dynamique de ne jamais figer les choses bien au contraire on les enrichit d'où l'évolution constante de tous ces outils. Il s'agit également dans cette gestion de situation de crise d'établir ce qu'on appelait nous une cascade de l'agir. celle-ci elle a été conçue et dérivée des techniques utilisées en MAPA. Alors MAPA c'est la gestion de l'agression réelle ou potentielle qui a été développée par le crisis prévention institut depuis 92 en Amérique du Nord. Le principe étant il s'agit de définir quatre stades de comportement que l'on peut facilement identifier et pour lesquels on va proposer des réponses spécifiques. À chacun de ces stades on a anticipé et protocolisé les réponses mais l'idée centrale est d'éviter que le jeûne n'atteigne le stade suivant. Du coup pour moi le jeûne est une cocotte minute qui monte il y a de l'eau et puis l'idée c'est de faire redescendre pour éviter qu'il ne l'explose et ne passe au stade suivant. Ces stades voilà un peu le premier étant le comportement ordinaire et du coup on met en œuvre tous nos actes de prévention le niveau 2 c'est le niveau de début d'agitation et on va détourner rediriger le niveau 3 c'est le perte de rationalité il n'y a plus de maîtrise et nous allons avoir besoin de travailler sur l'isolement des espaces où on va pouvoir déposer la colère déposer l'énergie et enfin le dernier c'est le risque imminent du coup ou immédiat et qui risque d'amener à des interventions physiques nécessitant parfois le maintien ou le désengagement enfin on va travailler sur la postvention qui s'appuie largement sur les concepts de PJJ de la protection judiciaire de la jeunesse le jeune est vu comme un adulte en devenir et non pas comme un adulte en miniature ce que la circulaire note comme le préventif doit toujours prééminer sur le répressif et on va profiter de ce temps contraint de la sanction pour que le jeune se répare en réparant l'acte transgressif qu'il aura pu effectuer pour ça on va utiliser des concepts tels que punition sanctions violence institutionnelle prévention répression vous en avez plein sanctions réparation dons contre dons dispositifs anti-effacement différé tiercé mais on pourrait rajouter la place de la victime les excuses et plein d'autres et enfin la famille le lien l'accompagnement des familles c'est notre cinquième acte il nous est indispensable de les connaître d'envisager leur quotidien d'identifier de prendre en compte leurs attentes il s'agit de les replacer dans leur position centrale parentale auprès de leurs enfants même si pour un grand nombre d'antelles c'est vrai elles ont des mesures d'accompagnement la prise en compte du regard qu'elles portent sur nos institutions que ce soit l'école le DITEP nous permet de les accompagner nous permet de les accompagner au mieux dans leurs démarches qu'elles doivent effectuer dans les réunions d'autant que parfois ces familles sont dans l'incompréhension parce que ça peut se passer bien dans la sphère familiale je vous remercie pour votre écoute et peut-être que j'aurai le plaisir de vous retrouver certains d'entre vous en formation mais je laisse la parole à Robert merci Stéphane pour cette très belle introduction qui nous montre la complexité des modèles que vous utilisez on aura l'occasion d'en discuter un petit peu vers la fin et donc la parole maintenant à Olivier Mayette pour continuer cette première approche merci Olivier bonjour à tous alors nous sommes Stéphane et moi donc coordonnateurs pédagogiques en DITEP et du côté de la prévention le travail aujourd'hui s'articule beaucoup autour de l'école puisque vous le savez bien à l'heure de l'école inclusive la question de ses comportements à l'école est devenue incontournable il s'agit aujourd'hui d'aider ces jeunes non seulement à progresser bien sûr mais surtout à éviter l'exclusion qui est de l'école notamment exclusion qui en général précède d'autres exclusions à terme d'où la notion de processus handicapant qu'on utilise parfois en DITEP alors l'école ça va être intéressant de s'y arrêter pour voir comment aujourd'hui on peut en tant que soignant s'articuler avec l'école nous Stéphane et moi occupons des positions d'intermétiers à la fois enseignants et en même temps membres à part entière du médico-social et depuis pas mal de temps comme nos cheveux peuvent en témoigner ou notre absence de cheveux d'ailleurs et puis il y a cet intermétier qui aujourd'hui est devenu complètement incontournable comme je le disais et vraiment une mission première du travail alors comment travailler quand on est un soignant avec l'école et bien l'articulation ne se fait pas de façon naturelle et il y a encore énormément d'obstacles à travailler de positionnement à revoir et c'est un peu ce que je vais essayer de voir avec vous pendant ces 20 minutes pour vous donner un peu d'éclairage sur lesquels on pourrait s'étendre dans ce registre de la prévention prévention ce coup-ci du côté de prévoir et prévenir l'exclusion alors si on reprend nos huit nos huit catégories vous voyez toute puissance agitation difficulté du lien rapport à l'espace temps perturbé estime de soi dégradé singularité psy on va se rendre compte que ces comportements qui émergent sont exacerbés lorsque ça se passe à l'école alors l'école c'est sous bien souvent le lieu privilégié des premières manifestations des premières demandes d'aide des premières orientations donc on va voir ça en s'intéressant à ce qui se passe au niveau de l'école et pour lequel les soignants ont tout intérêt à comprendre les enjeux l'école c'est un cadre spatio-temporel un cadre spatio-temporel extrêmement particulier très rigide et qui aménage énormément de transitions et on a vu qu'on a affaire à des enfants pour qui le repérage spatio-temporel est difficile et ce qui est difficile souvent à l'école c'est ces transitions incessantes d'une activité à une autre notamment d'un endroit à un autre d'un adulte à un autre d'une proximité relationnelle à une autre et donc d'emblée on a des jeunes qui à l'école sont mis à mal par la simple situation scolaire telle qu'elle apparaît dans son organisation mais il y a aussi d'autres difficultés on va exiger un important contrôle et autocontrôle physique et psychologique il faut savoir que on le sait ces jeunes ont une grande agitation et en plus ont des singularités psychiques mais pire que ça à l'école finalement ces deux difficultés là à la fois l'agitation et en même temps la singularité psychologique ne vont pas s'additionner elles vont même se multiplier on demande à un jeune qui a besoin incessant de bouger de finalement d'utiliser son énergie psychique à contrôler son corps et ce faisant et bien là où son énergie psychique est déjà extrêmement petite extrêmement difficile à modéliser à formaliser à contenir on lui demande de mettre ça au service du corps ce qui finalement est contre-productif comme on le disait bien souvent c'est contre-productif et on a encore plus de difficultés au-delà alors on va aussi avoir des jeunes qui sans arrêt tout au long de la journée vont devoir affronter le doute et l'incertitude alors que bien souvent ils sont dans un fonctionnement de toute puissance alors le doute et l'incertitude c'est ce qui est lié et inhérent à la situation d'apprentissage apprendre c'est se confronter au fait que peut-être on ne va pas réussir à apprendre que peut-être on n'arrivera jamais au bout de l'exercice que ce qu'on nous demande est peut-être inatteignable et ça c'est difficilement conciliable avec une volonté de maîtrise et de toute puissance ces jeunes-là sont d'emblée mis à mal aussi par la simple situation d'apprentissage qui en plus va leur demander très souvent de passer par la lecture c'est-à-dire par le monde interne or passer par ce monde interne c'est souvent passer par un monde angoissant et puis comme si ça ne suffisait pas bien souvent ils vont connaître l'échec et un échec appris depuis des années avec une école qui va encore appuyer sur un sentiment de dévalorisation l'échec scolaire c'est l'estime de soi toujours attaqué mais l'échec scolaire au quotidien c'est finalement l'estime de soi attaqué chaque jour et presque chaque heure à l'école alors on se retrouve avec des enfants qui au bout du compte vont utiliser les comportements comme autant de possibilités d'empêcher que finalement cette situation d'apprentissage se passe parce que trop douloureuse finalement le comportement perturbateur c'est peut-être et sans doute un moyen de survivre psychiquement à la difficulté qui est là difficulté qui est encore accrue parce que la situation scolaire à ce site particulier que non seulement on doit apprendre et que ça c'est pas facile mais en plus on le doit le faire au milieu des pères dans une école française qui même si elle s'en défend et s'améliore chaque jour sur cette question là reste empreinte de compétitivité de rivalité alors tout ça on voit que pour des enfants qui ont ces difficultés là alors comme on l'a dit pas exclusives souvent qui s'additionnent et bien on peut comprendre que ce qui se passe à l'école est extrêmement difficile pour ces enfants là et que l'école est vraiment le lieu privilégié de ces manifestations ce qui souvent étonne les enseignants et qui vont soupçonner de mensonges la famille qui dit mais écoutez nous ça c'est à l'école chez nous ça va et l'incompréhension arrive d'emblée alors cette incompréhension elle est extrêmement importante à connaître pour les soignants finalement qu'est-ce qu'on voit de l'école c'est que les enseignants gardent culturellement une distance très grande avec les conditions de vie des élèves l'anecdote vaut toujours d'être redite c'est que lorsqu'un enseignant est en situation de formation ou en situation d'inspection et qu'il utilise le mot enfant très souvent il va être repris la personne en face de l'éducation nationale l'inspecteur va lui dire élève vous vouliez dire élève et ça dit quelque chose d'extrêmement profond dans la culture enseignante finalement les enseignants considèrent les conditions de vie des élèves comme quelque chose de la sphère privée et ils considèrent la vie psychologique des élèves finalement comme une question familiale et ça va même au-delà ça paraît assez évident aujourd'hui au 21ème siècle que la question du bien-être à l'école est quelque chose qui s'impose seulement culturellement c'est extrêmement récent dans l'école française et c'est souvent un impensé voire même quelque chose qui vient buter avec l'exigence l'exigence c'est l'effort on apprend par l'effort et on devient fort à l'école par l'effort alors le bien-être c'est soupçonné quelque part d'incointance avec du laxisme et chez les enseignants il y a encore cette difficulté à pouvoir concilier une idée de bien-être psychologique avec l'idée d'apprendre ce qui fait que finalement la question du bien-être à l'école reste quelque chose qui est encore souvent un impensé je vous dis voire même antinomique alors on avance bien sûr mais on se rend compte que finalement la question du bien-être à l'école elle est complètement à fabriquer alors si on avance un peu on va se rendre compte que finalement la question psychologique elle va être extrêmement médicalisée dans bien des cas il y a un risque en fait toujours qu'aujourd'hui on médicalise l'échec scolaire alors pour le meilleur c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a plus ces cohortes d'enfants qui ont des notes négatives en orthographe les moins 20 les moins 24 à la dictée parce qu'aujourd'hui les enseignants sont sensibilisés au fait que peut-être se cache un trouble 10 et qu'il va falloir aller chercher de ce côté-là et que mettre moins 22 en orthographe ce n'est peut-être pas la bonne approche du problème ça c'est le bon côté je dirais d'une vigilance accrue maintenant aux troubles qui peuvent impacter la sphère scolaire mais il y a aussi un revers de la médaille qu'on connaît tous qui est l'hypermédicalisation alors évidemment je dirais le grand l'iceberg de cette question-là c'est évidemment le recours au méthylphénidate la ritaline le concerta le coasime pour contrôler les élèves avec toutes les dérives qu'on a pu connaître dans les pays anglo-saxons et notamment en Amérique du Nord et puis il y a cette question qui est très forte et puis finalement autour de cette question il y a l'idée que est-ce que dès qu'il y a échec scolaire finalement c'est plus du ressort de la pédagogie mais est-ce que c'est du ressort de la médecine et on voit bien que là il y a une question qui est toujours à prendre en compte chez les soignants d'où la petite vignette avec ce jeune qui pose des questions existentielles et à qui on conseille d'aller poser la question non pas aux profs de maths mais aux psychologues alors toutes ces questions-là finalement elles sont source de malentendus très souvent entre les soignants et les enseignants l'élève c'est d'abord un enfant qui est en permanence pris dans un collectif d'enfants et d'adolescents nous les comportements finalement qu'on peut voir sont très souvent en rapport avec le collectif c'est-à-dire que finalement il y a autour de ces comportements quelque chose qui ne peut être extirpé du contexte scolaire et du contexte collectif alors là aussi la difficulté pour le soignant ça va être de répondre à ces difficultés finalement qui émergent avant tout dans le collectif par un travail individuel d'un enfant à soigner un patient particulier qui le plus souvent on va observer en individuel dans le secret d'un cabinet alors là aussi il va y avoir une forme de pas de côté à faire pour chacun du côté de l'enseignant et du côté du soignant pour entendre que des choses se jouent différemment du côté du collectif et que les enseignants eux vont entendre beaucoup de choses du oui d'accord mais moi j'en ai plusieurs alors le fameux oui d'accord mais moi j'en ai plusieurs c'est ce que j'appelle le c'est bien beau tout ça mais moi j'ai pas cru je fais comment avec les 20 petits autres c'est quelque chose qui très souvent va venir interférer et du point de vue de notre expérience Stéphane et moi va venir en finalement complexifier la relation entre les soignants d'un côté qui viennent en appui de l'école et l'enseignant qui lui attend quelque chose qui finalement est autre c'est bien beau votre discours sur l'enfant mais moi j'en ai 26 et c'est Janine Fillou qui dès qu'en 1983 je trouve résumait les choses de façon très forte dans un article là j'ai pris la petite citation qui est la plus la plus explicite sur cette question réparer l'échec de l'école tel devient le pouvoir exorbitant attribué aux psychologues cliniciens pouvoir dont la mise en échec viendra confirmer le pédagogue du bien fondé de ses résistances parce qu'effectivement il y a toujours ce risque là une attente presque inconsidérée de l'enseignant qui connaît des problèmes avec un enfant et une réponse du psychologue qui ne peut se faire que dans l'individuel et dans un temps long et avec cette idée que mais que fait le psychologue et du côté des soignants une incompréhension par rapport à cette impossibilité de questionner le cadre scolaire parce que quand on questionne le cadre scolaire ça va être toujours difficile pour l'enseignant qui va se dire mais c'est pas moi le problème ça marche avec tous les autres je suis un bon enseignant c'est lui qui a un problème et qui va rendre difficile de se poser la question du contexte alors que nous évidemment en ITEP on va la poser toujours à travers le contexte notre posture comme on l'a dit tout à l'heure alors comment essayer de dépasser ce qui ressemble quand même souvent à une impasse et j'ai envie de dire presque une crise d'amour c'est-à-dire une attente inconsidérée et finalement jamais jamais résolue et jamais totalement favorable alors il y a la question de la co-construction de projet comme on disait la co-construction de projet elle n'est pas évidente comment se positionner quand on est soignant dans des projets qui sont scolaires qui demandent effectivement une forme de performance et finalement une attente de l'enseignant qu'il voit le psychologue donc rassurez-moi il le voit deux fois par semaine il va se calmer en classe ça me paraît évident et s'il ne se calme pas en classe j'ai envie de vous dire pourquoi vous ne le verriez pas trois fois c'est que ça ne va pas assez vite c'est que ça ne travaille pas assez donc comment essayer de travailler quand même et se positionner en équipe de suivi de la scolarité en entendant évidemment les difficultés de l'enseignant tout en pouvant essayer d'apporter quelque chose non seulement à l'enfant mais à son contexte de scolarité alors l'acculturation réciproque c'est quand même entendre que souvent c'est autour du jargon que des choses vont jouer comment faire entendre quelque chose à des enseignants qui à leur corps défendant trop souvent non en formation initiale et continue que de la psychologie du développement non pas pardon pas de la psychologie du développement mais de la psychologie des apprentissages dans le meilleur des cas très peu de psychologie du développement voire pas du tout et même en collège rien sur l'adolescence et donc qui reste sur finalement une vision assez caricaturale de ce que c'est que la psychologie en général et du travail des soignants et puis il y a cette question du secret médical qui vient toujours un peu impacter avec évidemment beaucoup de raisons du côté des soignants de ne pas livrer comme ça des diagnostics qui engendreraient des peurs je pense je pense à un psychiatre chez nous qui disait bon on a affaire à un beau psychopathe ça va être difficile de le dire comme ça à l'école et en même temps une attente toujours du côté des enseignants d'un diagnostic qui lui permettrait de travailler mieux comment dépasser cette attente encore une fois et puis je crois qu'il faut s'attarder sur ce qu'est l'école inclusive aujourd'hui comment un soignant peut y trouver sa place parce qu'il doit y trouver sa place il est important qu'il y trouve sa place comment faire quand on est un soignant pour se positionner par rapport à une famille avec qui on recherche une alliance quand souvent le rapport avec l'école autour des comportements et de l'ordre de la culpabilisation du moins au départ si l'enfant est comme ça c'est forcément que la famille est défaillante comment aussi comprendre et là il y a des enjeux très forts les stratégies enseignantes par rapport à un fonctionnement institutionnel le jeu des acteurs enseignants autour de la table vis-à-vis des soignants et pas toujours dirigé vis-à-vis des soignants c'est souvent en fait des stratégies par rapport à leur propre fonctionnement institutionnel par rapport à leurs propres attentes il n'y a pas plus tard qu'hier j'étais dans une ESS et à un moment l'enseignant se tourne vers la représentante du CMP et lui dit mais vous savez s'il y a un diagnostic d'autisme moi là je vais avoir des moyens quasiment à la supplier de nous donner un diagnostic d'autisme quand bien même il correspondrait à pas grand chose mais simplement pour dire là moi je vais avoir des moyens et là il y a quelque chose qui joue qui échappe totalement évidemment aux soignants mais qui est une réalité forte pour l'enseignant et puis évidemment les objectifs les missions les contraintes voilà avec quand même une injonction contradictoire qu'il faut entendre de la part de l'institution par rapport aux enseignants occupez-vous des plus faibles occupez-vous bien de ces enfants-là qui ont des troubles mais en même temps je vous rappelle qu'il faut faire avancer tout le monde et que le programme doit être fait et une pression aussi importante des fois parce qu'il faut bien dire souvent les enseignants essayent de tenir les deux bouts de la chaîne mais vont se retrouver aussi avec la pression d'autres acteurs comme les autres familles par exemple notamment lorsqu'on a des élèves qui perturbent le fonctionnement de la classe ou pire sont porteurs d'actes agressifs voire violents avec les autres jeunes alors voilà comment réussir à nous travailler le soin particulier d'un élève dans un enseignement qui se veut performant qui se veut extrêmement efficient qui veut du rendement en termes d'apprentissage dans un collectif qui lui fonctionne comme un train lancé à conduire et là il y a quelque chose à entendre pour nous autres soignants alors je terminerai simplement pour dire que ce qui va se jouer et ce qu'on pourra développer largement lorsque nous aurons plus de temps c'est finalement aujourd'hui l'enjeu est de construire un environnement capacitant dans l'école un environnement capacitant pour des élèves avec des comportements troublés et nous notre pari et le constat qu'on peut faire c'est que l'école elle n'y arrivera pas toute seule l'apport des soignants il est extrêmement important pour faire bouger l'école sur ses fondamentaux qui sont qu'aujourd'hui elle doit accueillir des élèves extrêmement différents et qu'ils doivent pouvoir dans un environnement scolaire réussir non seulement à ne pas être exclux mais en plus à s'y épanouir et si on peut remettre la diapositive je vous montrerai là en illustration pour terminer ce qu'on peut trouver aujourd'hui là c'est à l'école Saint-Claude du Québec par exemple ce qu'on appelle une classe flexible une classe où en fait on va apprendre autrement en donnant des places aux termes quasiment au sens presque psychanalytique du terme mais aussi au sens propre des places différentes aux élèves pour qu'ils puissent se loger dans la classe et réussir à travailler avec leurs besoins particuliers à eux dans une recherche de solutions que l'école mettrait à leur disposition et ça c'est tout l'enjeu aujourd'hui du travail des soignants avec l'école voilà j'espère qu'on va voir déboucher sur des questions et je vous remercie merci 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 infiniment Olivier tous deux remarquables présentateurs conférenciers intervenants c'était vraiment tout à fait passionnant de vous écouter il nous reste un tout petit quart d'heure pour avoir des échanges avec tous ceux qui ont fait des remarques poser des questions et vous sollicite sur certains aspects et donc Théodore et Vincent ont pu faire la synthèse un petit peu de ces interventions on a pu les lire au fur et à mesure quand elles s'étaient adressées à tout le monde et donc on va peut-être vous donner tout de suite la parole sur les les grands axes sur lesquels on souhaite approfondir ok je commence Vincent oui ok il y avait deux trois petites questions un peu ouvertes autour des qu'est-ce que vous pensez un petit peu des outils d'analyse du comportement de l'OVAS pour les exemples que que tu as donné Stéphane et aussi votre avis sur les grilles ABC tu veux répondre Olivier oui simplement sur plus les grilles ABC que je connais mieux mais nous en général ce qu'on va vouloir c'est plutôt avoir une approche effectivement clinique des choses donc on va essayer effectivement de faire remarquer les comportements et donc finalement d'apprendre à aiguiser le regard des enseignants des intervenants d'ailleurs en général pour qu'ils puissent repérer ce qui ce qui fait pour le coup symptômes ou troubles ou empêchements parce que c'est le préalable à une adaptation toujours il faut d'abord repérer et observer ensuite adapter et le problème de la grille c'est qu'à la fois c'est un super outil pour commencer à aiguiser le regard de quelqu'un en lui disant c'est vers ça qu'il faut regarder c'est ça qu'il doit interpréter et faire signe au sens sémiologique vraiment avant même symptôme qui doit faire signe de quelque chose et qui va permettre aussi à l'acteur de pouvoir dialoguer avec les professionnels qu'il va rencontrer qui eux sont habitués à travailler avec ces signes donc à la fois c'est un outil extrêmement intéressant au départ pour vraiment aiguiser apprendre à formaliser les choses apprendre à observer le piège étant toujours d'en rester à une grille purement descriptive qui permettrait pas d'appréhender le sens alors que nous on est toujours quand même à la recherche du sens et une grille qui ne permettrait pas non plus d'en sortir pour moi une grille si vous voulez qui est efficace c'est une grille où il y a une grande case libre pour les commentaires qui sont pas prévus par les cases il y a vraiment voilà ce côté là où la grille doit permettre aussi de repérer des choses qui sont extrêmement plus personnelles à un enfant et qui sont autant d'indices qui vont être utiles justement pour appréhender le sens donc voilà une grille c'est un bon chemin si c'est un chemin à sens unique et ça devient tout de suite moins intéressant alors ce qu'on pourrait peut-être dire c'est qu'il y a à la fois des grilles qui sont en fait des aides à la description et à l'observation certaines sont standardisées d'autres ne le sont pas certaines sont plutôt orientées vers les professionnels du soin et de la santé du médico-social d'autres du côté des éducateurs des enseignants voilà elles sont quand même en général intéressantes quand elles ne sont pas seulement itemisées on va le dire comme ça Olivier c'est là où c'est intéressant c'est que c'est au moins un partage et puis ça a tendance à pouvoir décrire de façon exhaustive alors que très souvent l'expérience sur le terrain nous aveugle c'est-à-dire qu'en gros l'enseignant par exemple qui est confronté à un enfant qui a des comportements répétitifs va aborder systématiquement ces difficultés-là un certain nombre de grilles montrent aussi les compétences montrent aussi les possibilités dans d'autres situations donc je pense que ce sont effectivement des outils qui sont tout à fait intéressants et certaines sont standardisées en gros sont labellisées elles sont construites il y a beaucoup de publications dessus et puis d'autres sont un petit peu construites de façon empirique permettre l'objectivation aussi ce qui est intéressant parce que souvent les gens qui sont confrontés à des enfants qui ont des comportements troublés vont être emportés par leurs propres émotions et c'est vrai que la grille elle permet aussi l'objectivation de sortir de comportements méchants ou violents pour revenir à de quel type d'agressivité on parle juste pour finir là-dessus il me semble aussi que la grille elle permet d'acculturer si on parle des enseignants à un regard et à penser à regarder certains éléments elle peut amener cet élément-là pour autant c'est vrai que le danger en tout cas pour certains enseignants c'est que ça devient quelque chose d'enfermant on voit souvent ces grilles-là en tout cas je parle d'un point de vue des enseignants nous avons l'habitude de travailler en équipe plurie donc nous c'est vrai que le regard d'un ortho d'une psychomote d'une ergo d'un psycho d'un psychiatre d'un enseignant d'un éduc tout ça chacun a son regard avec sa culture professionnelle nous amène à ce regard plurie dans la classe ils ne l'ont pas donc du coup il faut aussi je crois avoir ce c'est pour ça que je crois que ce qu'évoquait aussi Olivier c'est ce regard de dire attention que ce soit pas enfermant par contre ça aide à un regard voilà pardon j'ai fini bien côté questions oui juste une petite question il y a des gens qui demandent si c'est possible de remettre la slide avec la bibliographie quelques instants même si le powerpoint j'insiste sera disponible vous pourrez y accéder à nouveau dès ce soir a priori question est-ce que vous avez des exemples de jeunes issus d'ITEP qui réussissent à aller au lycée et qui s'y maintiennent malgré leurs troubles alors du coup là je vais prendre voilà nous avons énormément de jeunes c'est sur un pôle donc en gros on passe à peu près 280 jeunes et la majorité moi ce sont des ados donc la moitié ont 13-15 ans et un quart de 15-20 alors depuis la réforme du lycée et notamment celle du lycée professionnel oui nous en avons de plus en plus avant il y a plus de 20 ans les seuls échappatoires pour ces jeunes c'était l'apprentissage et souvent pas en contrat d'apprentissage c'était vraiment ils étaient embauchés par quelqu'un par bienveillance parce qu'ils connaissaient par un petit patron ou autre désormais on peut revenir sur des dispositifs plus ordinaires depuis cette réforme des lycées pro depuis décembre 2019 donc du coup c'est une vraie réalité alors il est certain que en tout cas en ce qui nous concerne sur notre région qui vont dans les lycées technos ou professionnels pardon ou généraux c'est rare donc c'est plutôt les lycées professionnels et pour la plus grande majorité d'entre eux en tout cas pour les nôtres on appréhende cela au départ par les CAP et non pas par les bacs professionnels et puis ce qu'il faut bien entendre c'est que c'est un work in progress c'est vraiment un mouvement qui se met en place c'est à dire que on a on a pu d'abord maintenir les jeunes en scolarité ordinaire très facilement en maternelle puis petit à petit on a vu là pour le coup une forme d'acculturation du côté du premier degré puis du collège et c'est vrai que le dernier étage de la fusée c'est vraiment le lycée et là on sent vraiment qu'il y a un mouvement différent on arrive beaucoup plus à faire accepter au lycée les proviseurs il faut le savoir les principaux sont maintenant formés dans l'idée de l'école inclusive et ils arrivaient aussi à concilier une injonction qui était quand même terrible et très contradictoire c'est à dire à la fois de publier les résultats du bac au lycée général et en même temps de leur dire prenez des enfants en situation de handicap qui risquent de ne pas avoir le bac et là on arrive à en sortir avec des certificats de compétence où on peut avoir une partie du CAP qui atteste de telles et telles compétences même si on n'a pas tout le CAP etc donc il y a des aménagements qui permettent de sortir vraiment de cette de cette ornière entre il doit réussir avoir le bac ou le CAP s'il a des problèmes de comportement dans ce cas-là on ne le prend pas on arrive de plus en plus à avoir des choses et des outils vraiment institutionnels qui permettent de concilier des troubles des difficultés avec une scolarité ordinaire y compris au lycée et pour juste pour compléter vraiment une seconde mais autrefois on était sur une dichotomie c'est-à-dire soit j'étais élève et j'étais du coup en lycée professionnel en passant le CAP soit j'étais un apprenti et donc un employé et j'allais du côté de l'apprentissage désormais dans les lycées pro on peut avoir les deux statuts qui se cumulent donc le gamin n'est plus éjecté d'un système à l'autre et il peut basculer dans le même espace en étant apprenti ou en étant élève avec les avantages et les inconvénients de chacun d'eux c'est une vraie réalité alors bien sûr on est encore ce que disait Olivier c'est une acculturation qui se fait progressivement ce n'est que depuis 2019 donc du coup ça se met en place progressivement mais véritablement on en voit des effets qui sont pour nos jeunes en tout cas très positifs alors après votre intervention je suis vraiment moi très très séduit par à la fois votre expérience votre approche votre compréhension des jeunes au quotidien mais aussi votre souci de conceptualiser et je reviendrai sur ce schéma que certains nous disaient c'est un peu trop petit on n'arrive pas à le lire je rassure tout le monde pour dire que ce sera sur le PDF du PowerPoint dès demain vous pourrez le relire est-ce que vous en êtes les auteurs de ces huit catégories que vous reprenez les unes après les autres pour essayer de préciser dans une approche un petit peu diagnostique progressive d'une certaine façon et parce que je trouve cette modélisation tout à fait intéressante alors là pour le coup oui au départ c'était avec Bruno Aigron que je lui ai proposé c'est-à-dire c'était un regard non pas ni de clinicien psychologue ni de pédopsychiatre mais juste qu'est-ce que l'on pouvait voir nous en tant qu'enseignant en classe c'est-à-dire une lecture du coup de entre guillemets l'élève ce dont a parlé Olivier même si on en fait la dichotomie mais les enseignants nous disent voilà ce que j'y vois en classe et suite à ça qu'est-ce qu'on peut tenter d'en comprendre et du coup surtout qu'est-ce qu'on va pouvoir tenter de mettre en œuvre pour essayer d'apaiser de pouvoir que ce jeune-là puisse vivre dans ce collectif de façon relativement apaisée voilà et du coup pouvoir être disponible le plus possible pour les apprentissages donc oui alors nous en sommes l'auteur on le propose et bien évidemment vu que c'est j'allais dire expérientiel c'est tout à fait évolutif modulable et c'est surtout pas figé ni voilà en termes de catégorie le fait d'être en cercle montre bien que voir toute une liste de comportements en tout cas nous nous paraissait très très difficile de pouvoir identifier d'emblée qu'est-ce qu'on doit travailler il y en a trop donc du coup c'est au moins aussi moi je veux dire une aide à pensée psychique pour nous professionnels pour dire ce vers quoi on va d'abord tendre dans un premier temps parce que c'est ça qui nous semble être prioritaire dans un premier temps c'est vraiment une très belle boîte à outils je trouve de mon point de vue dans votre exposé et c'est particulièrement intéressant puisque vous en acceptez à la fois la complexité et en même temps vous essayez d'éliminer et de donner des priorités donc je trouve que c'est vraiment un très très bon outil voilà à côté on a encore quelques minutes peut-être 5 minutes Vincent et Théo sur d'autres questions oui savoir un peu votre point de vue selon vous quelle est l'influence un peu de la suppression des postes en razed le fait qu'il y a eu pas mal d'externalisation des aides dans la prise en charge à l'école des troubles du comportement en quoi ça a pu provoquer des changements alors du coup si tu me permets Olivier vu que j'étais aussi maître en razed ce qu'on appelait l'autre fois les maîtres E les maîtres G donc j'ai pu le pratiquer pendant un petit moment une des hypothèses que nous mettons en œuvre notamment sur la recrudescence sur une grande partie de ces jeunes en dehors du parti du contexte familial global sociétal il y a aussi que le razed pouvait prendre notamment avec les maîtres G que l'on appelait de la rééducation pouvait prendre très très tôt ces jeunes-là dès l'école maternelle pour notamment sécuriser leur peur leur peur archaïque à travers des jeux de rôle à travers des jeux symboliques qui permettaient avec des petits groupes quand on travaillait avec eux en quelques mois en 5-6 mois de trouver des stratégies pour sécuriser ces peurs et ces jeunes même s'ils bougeaient ils étaient un peu pénibles finalement pouvaient être en relative sécurité au sein de l'espace scolaire et qui du coup leur permettait de se rendre disponible pour les apprentissages c'était une grosse partie de prévention qui effectivement ne se voit pas parce que derrière on les prenait mais il n'y avait pas au départ de faits notables juste une sensation une impression de la part des enseignantes qui avaient l'habitude de dire lui c'est un peu plus que les autres c'est un peu plus ce qui permettait d'apaiser et c'est vrai que si je ne fais que la corrélation la perte du razed en tout cas suit à l'inverse proportionnel au nombre au nombre de jeunes sur ces profils-là identifiés dans les écoles dès l'école maternelle c'est d'ailleurs une des caractéristiques que nous avons chez ces jeunes c'est qu'ils sont identifiés quasiment dès la petite section c'est-à-dire le vécu de groupe qui va révéler cette chose-là chez les jeunes et qui ne va aller que crescendo souvent parfois jusqu'au collège parce que l'éducation nationale a peu de manières de s'en échapper et au collège par contre il y a le dispositif d'exclusion conseil de discipline tu exclus et qui va pouvoir matérialiser cette difficulté Est-ce que je peux me permettre une question et puis je rends après la parole à Théodore et Vincent à propos des parents vous les évoquez comme des partenaires ce qui est tout à fait bien entendu important mais en même temps vous n'évoquez pas la possibilité qu'ils puissent aussi évoluer de leur côté et je pense notamment au groupe d'entraînement aux habiletés parentales quel est votre regard sur ces programmes d'accompagnement des habiletés parentales il y a c'est vrai dans le travail des ITEP une question récurrente autour du mandat puisque le mandat est sur l'enfant voilà donc explicitement sur l'enfant et il y a toujours pour autant cette question autour d'une aide à la parentalité parce que la lecture qu'on fait souvent c'est bon voilà notamment l'école elle va interpréter ça comme d'abord et pour le résumer un problème éducatif une mauvaise éducation donnée à l'enfant et ça va être souvent la première lecture nous on va s'intéresser à l'expression du gamin et évidemment bien sûr il y a un contexte parental et c'est vrai que c'est assez intéressant de travailler avec la famille ce dont on se rend compte c'est que c'est pas systématisé dans les différents ITEP chacun travaille un peu cette question là comme il veut avec certains qui sont j'ai envie de dire avec des programmes extrêmement volontaires pour le travail avec les familles avec effectivement des groupes de travail sur les habiletés sociales les habiletés parentales un accompagnement très fort sur le travail sur le travail à la maison c'est à dire le coucher etc d'autres ITEP qui sont beaucoup plus réticents à travailler comme ça mais disant qu'ils n'ont pas de mandat pour la famille néanmoins ce dont on se rend compte c'est que le travail avec la famille reste incontournable et que là où c'est pour nous le plus intéressant c'est quand même de s'intéresser finalement à ce qui se passe de particulier dans cette famille là et y compris avec une lecture différente c'est de comprendre aussi que sans doute qu'une famille on va dire dysfonctionnelle peut entraîner des troubles du comportement chez ces enfants mais aussi nous la lecture qu'on a c'est que ces enfants là sont capables de faire dysfonctionner un établissement scolaire voire même des établissements spécialisés et qu'ils peuvent aussi faire dysfonctionner des familles et donc aussi de se rendre compte qu'il y a quelque chose des fois qui est intéressant d'inverser le regard et de se rendre compte que ces enfants là peuvent aussi engendrer des difficultés dans la famille bien plus que d'être les victimes de leur famille donc voilà il y a toujours cette recherche là d'individualiser la question parce qu'elle n'est pas simple mais en tout cas il y a quelque chose autour de la guidance parentale qui émerge de plus en plus et qui est un compte merci beaucoup une dernière question peut-être du côté de Vincent et donc Théodore Vincent je te laisse la parole il y avait une question sur ce que vous pensez de la pertinence des demandes d'accompagnement des AESH lors des temps de scolarisation des jeunes est-ce que c'est pour le jeune ou est-ce que c'est pour soulager l'école je vais répondre en deux mots c'est-à-dire que effectivement moi j'ai l'habitude d'utiliser la formule en disant que l'école française elle est un peu addicte aux AESH c'est-à-dire que en cas de difficulté particulière d'un jeune en fait le réflexe c'est de dire on va mettre un accompagnement humain la question du type de pédagogie utilisée encore moins du type de posture en face de l'enfant est très peu questionnée le premier réflexe c'est de se dire s'il y a une aide humaine ça fera le travail et la recherche a montré qu'il y avait un risque d'effet ce qu'on appelle l'effet écran de l'AESH c'est-à-dire que tout à coup finalement l'enseignant ne s'occupe plus du jeune il s'occupe de l'AESH il dit à l'AESH fais-le écrire fais-lu terminer le travail et donc du coup la question pédagogique mais vraiment des adaptations pédagogiques qui sont bien du ressort de l'enseignant peut être masquée et la question effectivement de la posture et du contexte scolaire sur lequel l'enseignant a de la marge est souvent là aussi pas travaillé donc Stéphane je te vois sourire parce que ça t'évoque aussi beaucoup de choses donc oui super les AESH l'optimisation elle a l'école c'est très très bien se servir d'un outil nouveau donc du coup s'il a cet outil il va réparer et il va permettre de instantanément il y aura gommé les difficultés donc c'est entendu aussi de cette manière là c'est à dire que c'est la solution miracle c'est à dire si elle est là ça va fonctionner or on sait bien nous en plus avec nos ados combien qui d'accord sont pertinents psychiquement vont refuser bien évidemment d'avoir maman à côté d'eux et qui va le faire le garde-chiourme ils vont bien évidemment la martyriser la rejeter ne pas la vouloir d'accord même si c'est pour son bien d'accord mais lui n'a aucune envie que l'on voit au quotidien qu'elle est là à côté donc oui c'est une manière d'être sans pour autant elles peuvent avoir évidemment leur utilité à certains moments mais peut-être pas tout le temps peut-être d'une autre manière mais ça évite aussi à se questionner comment on travaille soi-même sa posture avec les jeunes juste un mot pour terminer cette question-là moi je dis souvent qu'on a trouvé une solution pour les enfants qui ont des difficultés dans la relation on a trouvé une solution miracle c'est de leur mettre dans les pattes une relation agérée donc on voit bien d'emblée la complexité de la situation donc oui évidemment pour les AESH je te rejoins complètement Stéphane mais attention ça va être un outil particulier puisqu'on a des enfants qui ont un trouble de la relation je trouve c'est une très belle conclusion sur la dernière question puisqu'il n'y en aura pas d'autres là sauf si Vincent une dernière encore très rapide si vous avez 15-20 heures devant vous si vous aviez deux-trois pistes de réflexion pour justement aider les AESH et les enseignants pour adapter leur prise en charge des enfants troublés c'est ce que alors moi je vais le dire en un mot c'est d'abord alors je sais que c'est très compliqué mais c'est ne pas prendre le comportement qu'il fait pour soi mais l'entendre comme qu'est-ce qu'il veut me dire à travers ce qu'il pose toujours avoir dans l'idée de se dire qu'est-ce qu'il veut me dire plutôt que qu'est-ce qu'il me fait alors je sais que c'est très compliqué c'est très complexe même pour nous il nous faut des voilà plusieurs années pour arriver à le faire mais c'est plutôt se détacher de la position interpersonnelle qu'est-ce que ça me fait plutôt que qu'est-ce qu'il veut me dire merci merci tous deux on va s'interrompre parce qu'il est déjà 19h presque 10 voilà superbe moment de partage merci pour votre regard votre expertise clinique votre approche très humaniste votre savoir-faire et surtout un éclairage et ce que ça nous ouvre à la fois dans cette complexité des comportements troublés on peut retrouver donc ce webinaire en replay dès demain sur le site de la PPEA ainsi que le PDF de ce PowerPoint qui est mis séparément donc merci à Vincent qui va faire tout ça ce soir ou au petit matin pour que nous les ayons à notre disposition voilà parler des formations que Stéphane tu as engagées depuis déjà plus d'un an à la PPEA autour des problématiques comportementales et de l'accompagnement et de la scolarisation on n'est pas seulement dans l'évaluation la compréhension clinique et la pro-diagnostique particulièrement important j'imagine qu'Olivier te rejoindra très prochainement dans ses activités de formation beaucoup tournée vers le médico-social mais aussi vers l'éducation nationale puisque vous intervenez tous deux à l'INSHEA l'Institut national supérieur de recherche et de formation sur le handicap et la scolarisation à Suren voilà là où on s'est rencontrés Stéphane voilà donc merci Théodore pour ton activité de synthèse et puis on se donne rendez-vous dans 15 jours avec Louis-Adrien Hénard et Corinne Bernardo alors là dans quelque chose plus spécifique pour les psychologues qui sera l'évaluation de la pensée logique avec le modèle UDN 3 c'est la révision donc de l'UDN de Claire Meljac et c'est une approche de l'intelligence essentiellement orientée vers les concepts piagétiens mais absolument passionnante ce qu'on va appeler l'évaluation dynamique de la pensée de l'enfant voilà merci à tous à très bientôt encore bravo et puis dans 15 jours voilà au revoir merci beaucoup pour ce soir merci à tous merci à tous merci à tous